Au Tchad, la ferme agricole Wadi Kundi, située à une centaine de kilomètres à la sortie sud de la capitale, est aujourd'hui citée comme une référence d'exploitation agricole moderne du pays. Créée par le jeune entrepreneur Saleh Abakar Abderrahman, cette ferme est l'exemple réussi de la diversification de l'économie prônée par les autorités tchadiennes pour pallier la chute de barils de pétrole. Étendue sur une superficie d'environ 2800 km², la ferme Wadi Kundi produit en moyenne 2000 tonnes de céréales par an. Nous avons créé cette ferme non seulement pour accompagner la politique des autorités pour la diversification de l'économie, mais aussi pour répondre aux besoins alimentaires locaux. Nous sommes partis du constat que le Tchad importe des milliers de tonnes de farine de céréales par an, alors que le pays a les potentialités agricoles nécessaires pour répondre à cette demande. Notre ambition première, c'est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Tchad en produisant des céréales de bonne qualité nutritive. La ferme Wadi Kundi, qui a reçu l'agrément d'exploitation industrielle en mai 2017, emploie de nos jours une centaine de jeunes qui travaillent à plein temps. Les promoteurs de la ferme ambitionnent d'exporter l'excédent de leurs produits vers les marchés de la sous-région d'Afrique centrale dans les années à venir. Pour l'instant, nous produisons du maïs, du sorgho, de l'arachide et des sésames. Nous les transformons sur place pour la consommation locale. A long terme, nous envisageons des productions industrielles à grande échelle pour la commercialisation dans les marchés de la sous-région. La demande en farine, des céréales, d'huile d'arachide et de sésame est forte dans les pays voisins et nous comptons saisir cette opportunité. Lors de la dernière Assemblée Générale des commerçants du Mouvement Patriotique du Salut le 10 novembre 2017 consacré au développement du secteur agropastoral pour la diversification de l'économie, la ferme Wadi Kundi a reçu les félicitations du chef de l'État Idriss Déby-Hitno.